Selon moi, les 10 raisons pour ne pas immerrer en Australie En première, il ne faut pas oublier que l'Australie c'est à l'autre bout du monde L'autre bout du monde les gars Oui, l'autre bout du monde Si vous n'aimez pas être, en tout cas vous n'aimez pas vivre à l'autre bout du monde l'Australie n'est pas faite pour vous parce que là vraiment je vous dis la vérité vous êtes vraiment à l'autre bout du monde déjà pour partir de l'Australie pour d'autres pays il faut compter au moins 24 heures les gars 24 heures en gros mais vous dormez 24 heures dans un avion c'est horrible comme on dit si tu es introverti et que tu aimes bien ta solitude et que tu aimes bien être avec toi-même ne viens pas en Australie les gars ne viens pas parce que clairement ici les gens oh mon dieu ils aiment trop parler en fait je ne dis pas que ce n'est pas bien après je ne dis pas que les Australiens sont ennuyants ou quoi que ce soit mais c'est juste qu'ils sont un peu trop gentils quoi ils sont très accueillants ils sont très accueillants ils aiment bien aider en tout cas s'ils veulent t'aider ils vont t'aider s'ils ne veulent pas t'aider ils ne vont pas t'aider il y a des comptes partout moi c'est ce que je me dis maintenant c'est qu'il y a vraiment des comptes partout donc je ne mets pas tout le monde dans le même pot mais c'est vrai qu'il y a certaines tu te dis mais c'est quoi ? j'ai dit ça un peu ou quoi ? pour les gens comme moi qui peuvent être entre temps introvertis et qui peuvent être entre temps extravertis je le précise mon dieu parfois c'est juste pas possible les Australiens ils aiment le contact ils aiment beaucoup parler ils aiment bien raconter leur vie hé comment ça va ? hé tu te dis quoi ? hé qu'est-ce que tu racontes de beau ? qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière ? hé nanani nanana hé pardon j'ai pas envie de parler laissez-moi laissez-moi je suis fatiguée je ne veux pas parler mais ça il faut le prendre en compte une chose aussi que j'ai remarqué c'est que quand vous venez en Australie vous êtes vraiment fraîchement et que vous essayez de vous insérer dans dans la société australienne ça peut être parfois compliqué et difficile de s'insérer si tu n'as pas par exemple les bases et que tu n'as pas un petit bagage voilà ça peut être assez compliqué pour toi donc c'est très important également de comment dire d'avoir quand même un petit bagage en anglais avant de venir pour ne pas se sentir paumé quoi et sachant que la suite peut être assez déprimant pour toi parce que pour t'insérer ça va être très difficile pour toi ça va te il y a beaucoup de choses qui vont te ralentir malgré que tu aies peut-être une petite blase d'anglais ça peut être assez compliqué surtout en plus si tu es noir alors là hé 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 bon courage hé hé pourquoi ne pas immigrer en Australie n'oublions pas je tiens aussi à le préciser malgré que les Australiens essaient en tout cas de leur mieux pour que ça ne soit pas très visible la discrimination est très visible aussi en Australie partout où vous allez aller je préfère le préciser je préfère être réaliste vraiment je ne veux pas vous dire que dans un pays tel que l'Australie il n'y a pas de racisme le racisme est très visible en Australie malheureusement si vous venez en Australie ne vous dites pas dans votre tête que vous allez vous allez venir en Australie pour éduquer quelqu'un non vous n'êtes pas vous venez pas en Australie pour éduquer quelqu'un il y a des cons partout il y a des gens qui sont mal éduqués il y a des gens qui sont pas éduqués et il y a des racistes partout malheureusement c'est un fait donc mettez-vous cela dans la tête malheureusement partout où vous allez en tout cas si vous êtes noir de peau ça va être t'es ici ma foi c'est la vie quoi et bien sûr faut pas négliger que franchement ça peut aussi être très compliqué parce que le fait que vous êtes noir et tout dans la société australienne je dis pas que ça va être compliqué 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 mais ça va être compliqué quoi également les universités peuvent être chères après je ne dis pas que ça c'est très très cher comparé à d'autres pays comme l'Amérique parce que l'Amérique vous savez bien mais ça peut être quand même un coût ça dépend de ton type de visa ça dépend de beaucoup de choses mais il faut prendre en compte que les universités aussi australiennes parfois sont quand même assez chères mais bon ça dépend des spécialités ça dépend de quel diplôme ça dépend de beaucoup de choses les diplômes oui j'attends parler les diplômes oui c'est reconnu en australie blablabla blablabla stop parce que non je ne suis pas d'accord ce n'est pas tous les diplômes déjà qui sont reconnus en australie moi clairement j'ai un bachelors touriste événementiel et malgré ça j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment reconnu en fait donc comme je vous ai dit précédemment c'est un peu dur de s'insérer dans la société australienne en tout cas professionnellement et carrière réellement c'est un peu compliqué mais je pense que après avoir régularisé ma situation peut-être que ça va changer et tout mais c'est vrai que ce n'est pas tous les diplômes qui sont reconnus donc il faudra le mettre en tête que ce n'est pas tous les diplômes qui sont reconnus et que si vous venez en australie vous pourrez éventuellement tout recommencer de zéro et ne pas de tout faire du tout en fait le type de en gros mettez-vous en tête qu'il y a des possibilités que vous fassiez vous continuez pas sur la lancée que vous avez commencé au départ voilà et que au final vous changez parce que il y a plus de demandes dans ça en fait en gros restez flexible parce que si parfois ce n'est pas reconnu il va falloir trouver autre chose à faire donc voilà c'est aussi ça le plan négatif dont je remarque de l'Australie tous les diplômes ne sont pas reconnus comme on vous dit et parlons de la santé la santé les gars mais bon comparé à d'autres pays quand même je vous le dis bien comparé à d'autres pays comme l'Amérique je donne toujours l'exemple l'Amérique parce que l'Amérique pardon c'est vrai que les coûts pour la santé peuvent vite grimper quoi voilà surtout si vous n'avez pas d'assurance donc préparez à avoir une assurance avant de venir en Australie parce que sinon vous allez dans la merde vous allez dans la merde donc peut-être après c'est vrai que je vous parle aussi peut-être par rapport moi à mon type de visa c'est pour ça qu'en fait il faut toujours évaluer votre situation parce que moi mon type de visa peut-être ça ne me permet pas d'avoir ci d'avoir ci d'avoir ça mais peut-être que vous votre type de visa peut-être qu'elle vous permettra d'avoir ci d'avoir ça d'avoir ça d'avoir ça quand je suis arrivée en Australie voilà j'ai eu mal de digestion parce que je n'arrivais pas à digérer nourriture j'étais intolérante et en fait sans faire esprit j'ai mangé ce truc-là et je n'aurais pas dû sauf que je me suis atterrie à l'hôpital voilà je me suis atterrie à l'hôpital et juste pour la consultation les gars juste pour la consultation vous savez combien j'ai payé 500 quelque chose dollars juste pour la consultation ils m'ont attends ils m'ont juste consultée ils m'ont même pas genre ils m'ont pas guérie en fait ils m'ont juste consultée j'ai juste consultée pour regarder ce qui n'allait pas juste ça j'ai payé 500 dollars ok il faut prendre en compte qu'en Australie il y a des endroits où tu ne peux pas nager tu ne peux pas aller à la plage parce qu'il y a des cocondiles comme exemple j'étais à 15 j'ai voulu visiter 15 je me suis dit oh là là je suis motivée oh là là je vais m'éclater il y a 6 à visiter il y a 6 à visiter j'arrive et puis je remarque je ne peux pas nager il y a des plages mais tu ne peux pas nager parce que peur de cocodiles sinon cocodiles va venir parce que le problème c'est qu'en Australie certaines plages il y a des cocodiles à l'intérieur donc si tu vas nager il y a souvent des morts à cause de ça donc hé donc toi tu vas aller te détendre et puis en fait cocodiles va venir te mordre et te bouffer comme tout cru quoi hé donc moi je n'y vais pas moi je n'y vais pas il faut prendre ça en compte parce que ça peut être aussi quelque chose à ne pas négliger si tu aimes à la plage tu aimes bien aller bronzer malgré qu'il fasse très 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 chaud oui il faisait très 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 chaud il faudra se mettre dans sa tête que ben en fait tu ne peux pas nager n'importe où et n'importe comment en fait sinon il y a des choses qui m'ont venu de grappiner quelque part si tu n'aimes pas les campings tu n'aimes pas tu n'aimes pas le outdoor comme ils disent l'Australie ce n'est pas fait pour toi mon gars ce n'est pas fait pour toi ici les campings partout où tu vas passer là tu verras des campings partout sur les routes ils vont te ils vont te ralentir ça c'est la pire chose pour moi franchement j'adore camper c'est pas un problème mais leur voiture là comment c'est long et puis c'est grand là ça prend de la place partout là non ça c'est si tu es derrière un camping-car tu es dans la merde il va ralentir jusqu'à tu vas perdre ton temps mais tu vas perdre ta patience même donc si tu n'aimes pas ça si tu n'aimes pas le camping viens par l'Australie ce n'est pas fait pour toi bye bye je vais vous dire dans cette coupe parlons de la sécurité concernant la faute et pleure pardon si tu n'aimes pas les insectes parce que si tu n'aimes pas les insectes si tu n'aimes pas les animaux viens par l'Australie parce qu'en Australie tu ne vas rencontrer que des animaux partout des insectes partout ils vont venir même te piquer ils vont même venir te mordre et partout où tu vas tu peux être quelque part tranquille il n'y a rien du tout et tu vas voir un serpent dans ta maison comme ça il débarque comme ça tu ne sais pas d'où est-ce qu'il vient waouh ouh serpent génial donc si tu n'aimes pas ça viens par l'Australie parce que l'Australie partout où tu passeras tu verras des insectes tu verras des animaux tu verras des trucs hors du commun quoi d'ailleurs une petite anecdote ma petite aventure la dernière fois tranquille j'étais partie en ferme je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo d'ailleurs sur les guêpes je vous tiens je vous invite à aller le regarder parce que waouh c'était très drôle franchement j'ai déprimé pendant presque deux ou trois semaines parce que clairement la guêpe elle m'a piqué mais j'étais en train de comment dire de faire mon prompt quoi d'arracher les herbes et puis une guêpe qui vient subitement là qui vient m'arracher mes lèvres mais vraiment quoi il vient m'arracher j'ai là en secours franchement vous aurez vu l'action mais vraiment je m'y attendais comme si elle avait pas d'autre chose à faire que de venir se mettre sur ma lèvre quoi non mais sérieusement et en plus se mettre sur ma lèvre pour m'arracher mes lèvres non mais là non mais sérieusement c'était du n'importe quoi donc si vous n'aimez pas des insectes et tout préparez-vous parce qu'en Australie partout vous allez passer il y aura que ça donc ça là alors ensuite si vous n'aimez pas les grandes villes vous n'aimez pas les grandes choses ne venez pas d'Australie ne venez pas d'Australie parce que l'Australie c'est grand on ne se rend pas compte mais c'est quand même assez grand il y a plusieurs états bon c'est grand mais c'est pas grand comme l'Amérique aussi l'Amérique aussi c'est grand mais bon ça va mais bon on va dire que c'est grand pays donc si tu n'aimes pas les grands pays ne viens pas parce que l'Australie c'est pas fait pour toi voilà alors ensuite si tu n'aimes pas la diversité culturelle la diversité comment on dit culinaire ne viens pas d'Australie car parce que ici déjà il ne faut pas oublier que l'Australie n'a pas de diversité culinaire parce que l'Australie ils n'ont rien quoi culinairement il n'y a rien et tu verras beaucoup d'autres pays ici quoi c'est à dire que tu verras beaucoup de par exemple des restaurants indiens chinois malgaches je ne sais pas malaisiens français africains d'ailleurs bref c'est ça dont je parle par rapport à la diversité culinaire parce que l'Australie en soi n'a pas vraiment de tradition concernant la nourriture des traditions culinaires ce que je veux dire c'est que si tu n'aimes pas tout ça t'aimes bien t'aimes bien vivre dans un pays où voilà quoi il y a ça c'est ce pays là à ça et puis ça s'arrête là où ce pays n'a rien du tout ne vient pas parce qu'ici il y a tout le monde ici il y a tout le monde entier ici d'Australie j'ai fait le tour des raisons pourquoi il ne faut pas élever en Australie et encore je pense que la liste peut être assez longue mais bon je pense que c'est les essentiels à ne pas négliger en tout cas si vous voulez venir en Australie et si vous ne voulez pas aussi venir en Australie vous pourrez avoir ces raisons là n'est ce pas donc voilà n'oubliez pas de vous abonner et me dire peut-être des choses sûrement qu'il y a des choses aussi que j'ai oubliées dites-moi selon vous pourquoi vous ne pourrez pas venir en Australie par exemple je vous dis du coup à la prochaine vis-à-vis ciao ciao